— Bonsoir, bienvenue. — Je suis très bien. Comme ça, vous pouvez vous installer. Alors, Jean Le Cam, pour ceux qui ne s'intéresseraient pas à la navigation, c'est le plus âgé des deux, c'est vous. — Oui. — Voilà. Et Vincent Rioux, c'est le plus jeune. C'est celui à lunettes. C'est pour que vous mémorisez... Parce que vous n'intéressez pas à la navigation solitaire, Zemmour ? — Non. — Non, j'étais sûr. Mais quand même, vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler de ce qui s'est passé lors de ce Vendée Globe Challenge, qui n'est pas terminé, d'ailleurs. Il faut signaler que vos copains sont toujours en mer. Pour combien de temps encore ? — Oh, à peu près le 1er va arriver dimanche prochain. — Dimanche prochain. On sait qui ce sera ? — Bah, Michel Desjoyeaux. À part incident, mais... — Ça aurait pu être vous ? — Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais bon, les choses en étaient différentes. Voilà. Notre histoire s'est interrompue au large du Cap Horn. — Votre bateau a chaviré. Il est toujours là-bas, d'ailleurs. — Oui. — Vous pourrez récupérer votre bateau ? — On va essayer de le repérer en avion. Mais c'est très difficile, puisque ce sont des mers, quand même, qui sont très agitées, des mers très froides. Et donc c'est pas facile de les repérer. Puis après, il faudrait le remettre à l'endroit et après le remorquer. Donc c'est une opération, quand même, qui demande beaucoup de moyens. — Je pose des questions à Jean Leclerc, parce qu'il paraît que vous, vous n'êtes pas causant, Vincent Rieu. — Ça dépend. — Ça dépend. C'est déjà une première réponse de quelqu'un qui n'est pas causant. — Non, non. C'est une réputation qu'on me fait. Mais mes amis disent que je suis une vraie pipelette. Donc... — C'est vrai ? — Je suis à 15 ans d'opinion. — Bon. En tout cas, vous, vous l'avez gagné, déjà, le Vendée Globe. Et devant lui... — Bah, effectivement... — Vous l'avez même doublé. — Oui, exactement. Il y a 4 ans, je crois qu'on a fait le match tous les deux, quasi du premier au dernier jour. Donc voilà. Et puis, ben, cette année, on a écrit, je dirais, une nouvelle page du Vendée Globe de manière involontaire. Parce que je pense qu'on aurait été tous les deux plus heureux sur l'eau aujourd'hui qu'ici, à vous raconter nos malheurs. Mais voilà. Ça fait partie de notre vie de marin. Ça fait partie de... — Maintenant, vous pouvez plus vous quitter. Vous venez sur les plateaux ensemble. — Broke-back-Ocean. — C'est comme broke-back-Océane. Oh non, mais enfin, dites-le. Faites attention à ce que vous dites. — Non, c'est bien, c'est bien. — On n'hésite pas une seconde. Je pose la question à celui qui vous a sauvé. C'est quand même terrible pour un loup de mer de se faire aider et sauver par un plus jeune que vous, Jean Lecam. — Bah, c'est surtout agréable de savoir que quand on est en mer sur un Vendée Globe, on a quand même des gens autour de soi qui sont quand même... qui viennent vous récupérer. Parce que je crois que c'est quand même la plus grosse sécurité qu'on ait quand on est... — On se pose pas la question une demi-seconde. — Non, ça fait partie de notre... On est conditionnés comme ça, on est fait comme ça. De toute façon, ça aurait été un autre concurrent du Vendée Globe. Ça aurait été n'importe quel navigateur. Ça fait partie du monde de la mer. Quand quelqu'un est en difficulté, on va l'aider, point. Qu'on fasse une course, qu'on fasse autre chose. — Regardons quelques images qu'on a pu voir au JT. Et on en reparle tout de suite. — Alors, VM Matériaux, ça y est, je l'ai trouvé. — Six heures plus tard, alors que l'opération paraît compliquée, risquée, Jean Lecam décide de sauter à l'eau. Après trois tentatives, il parvient à attraper le cordage lancé par son ami Vincent Rilloux. — Et c'est l'histoire de Vincent Réjean au capot. — Des belles images. Sauf que... Vous lui avez pas porté la poisse, mais quand même, c'est pas sympa. Parce qu'en vous sauvant, il a un peu abîmé son bâton. Il pensait encore pouvoir continuer la course. C'est-à-dire, à un moment donné, vous auriez pu déposer... C'est ça ? Expliquez-moi un peu. Vous auriez pu déposer Jean Lecam et continuer la course ? C'est ce qui était prévu ? — L'idée, c'est ça. En général, quand on récupère quelqu'un, c'est de porter assistance et puis de faire une parenthèse dans la course et après, de redémarrer. Et il se trouve que là, j'ai eu un petit incident. J'ai perdu mon main en récupérant Jean. Donc voilà, la course s'est arrêtée pour les deux. Mais en même temps, c'était un sauvetage un petit peu périlleux. Donc c'est pareil. Ça fait partie de la règle du jeu. Il faut être prêt à aller très loin quand on a ce genre de démarche. Y compris à celle de... Enfin, aller aussi loin que de pouvoir casser son bateau. — Alors il y a eu beaucoup de casses, il faut le dire, dans ce Vendée Globe. Je sais pas si c'était le cas déjà il y a 4 ans ou 5 ans. Mais franchement, j'ai l'impression que c'était une course où tout le monde avait envie de gagner ou peut-être il y avait des concurrents un peu plus forts que d'habitude. Et peut-être vous êtes allé trop vite les uns et les autres au point de pousser à bout vos bateaux. C'est ce qui s'est passé ? — Je pense qu'il y avait beaucoup de paramètres. Il y avait 30 bateaux au départ. Donc c'était déjà un... — Combien il en reste, là ? — Il en reste 12. Bon, c'est sûr qu'il y avait une compétition aussi qui était acharnée. Il y avait 19 bateaux récents. Il y avait beaucoup de bateaux compétitifs. Beaucoup de concurrents pour la victoire. Donc le problème, c'est qu'il n'y a qu'une place de numéro 1. Et quand il y a beaucoup de prétendants et beaucoup de... Donc on tire peut-être un peu plus sur les bateaux. Mais je crois que les bateaux, en fait, il y a eu des dématages. Il y a eu des safrandes cassées. Il y a eu, bon, là, le chavirage. Mais il n'y a pas eu de problème de structure. Il n'y a pas eu non plus de... Il n'y a pas eu de problème humain plus grave que du matériel, on va dire. Donc, bon, voilà. — Que de la casse, quoi. — Voilà. Et puis il en reste 12 en course. Et puis voilà, ça fait partie aussi de... À la fois une compétition, à la fois aussi c'est une aventure. Et puis nous, on a passé le Cap Horn ensemble. — Alors celui qui passe le Cap Horn le 1er, généralement, il gagne la course. Ça, c'est ce qu'on a dit longtemps. Ça n'a pas été son cas, allumez-vous, lors du dernier Vendée Globe ? Pas celui-là, hélas, à cause de lui, là. Mais la dernière fois, c'est le cam qui était devant ? — Exactement. C'est le cam qui était devant. Et la dernière fois, c'était un petit peu le dénouement du Vendée Globe, le passage du Cap Horn. Parce que j'en avais un petit peu d'avance. Il a perdu toute son avance. Et ça m'a permis de gagner derrière. Et c'est vrai qu'on a réécrit une nouvelle page au Cap Horn. Voilà. C'est comme quoi il y a des coïncidences. Il ne faut pas chercher à comprendre. — Alors il y a eu une autre page que tous les téléspectateurs ont suivi pendant ce Vendée Globe. C'est l'histoire arrivée à Yann Eliès le 18 décembre qui, lui, est resté, alors je ne sais plus combien de temps exactement, mais seul sur son bateau avec une fracture du fémur, des vertèbres et du bassin. 36 heures dans cet état-là avant qu'on puisse le sauver, lui aussi. Vous êtes au courant, évidemment, dans ces cas-là, de ce genre de situation. Vous étiez loin de lui quand ça lui est arrivé, Yann Eliès ? — Non, non. J'étais assez loin. J'ai failli être dérouté par la direction de course. Mais il y avait des gens plus proches que moi avec plus de facilité que moi pour lui porter assistance. Ben ça fait... Ouais, effectivement, ce qui est arrivé à Yann, c'est super dur, mais ça fait partie des risques qu'on prend quand on va faire des courses comme ça. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que... Ben voilà, que ça dépasse pas la casse matérielle et la casse humaine légère, entre guillemets. C'est ce à quoi on s'attèle, nous, en préparant nos courses et en se préparant, tout simplement. — Est-ce que c'est dur pour les sponsors dans ces cas-là, Jean Lecais ? Mais est-ce qu'on a plus de difficultés à en trouver pour les aventures suivantes quand on a dématé ou quand le bateau n'est pas allé ou arrivé jusqu'au bout ? — Ben ça, je vous dirai ça dans quelques temps. Mais bon... Là, c'est tout ça. — Parce que parfois, je me dis, tiens, on parle peut-être plus, finalement, d'un bateau et de la marque, évidemment, qui sponsorise le bateau quand il a des difficultés qu'un bateau qui vit, on va dire, son Vendée Globe à peu près normalement. Je sais bien qu'il n'y a rien de normal, même pour ceux qui arrivent dans les dernières positions. Mais quand même, ceux, justement, qui sont en fin de classement, on n'en parle pas beaucoup, il n'en arrive rien. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être sponsor d'un type qui va, effectivement, faire la une des magazines et des journaux ? — Vous vous faites exprès, en fait. — Non, c'est pas ce que je dis, mais je suis en train d'essayer de vous faire garder votre sponsor. Alors aidez-moi. — Ouais, ben je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a une compétition. Après, ça, c'est des... Je dirais que c'est des accidents de mer. Donc on n'a pas programmé. L'histoire, elle est quand même impressionnante entre cette histoire avec Vincent il y a 4 ans, qui, quelque part, il y avait Armel Lecléache avec Briter qui était sur zone aussi. Bon, il se fait que c'est Vincent qui me récupère. — Oui, Armel Lecléache, elle était tout près de vous aussi. Enfin, quand on dit tout près, vous étiez à combien de temps du bateau ? Parce que tout près, on se rend pas bien compte, ici. — Moi, j'ai mis 15 heures à retrouver le bateau de Jean. — 15 heures pour le retrouver ? — Ouais. — Faut raconter, d'ailleurs, quand même. Parce que vous, vous êtes où ? Vous êtes coincé comme dans un placard à ce moment-là du bateau ? — Ben moi, je suis à l'avant du bateau, en fait. Quand on voit le bateau sur les images renversées, en fait, je suis dans l'avant du bateau parce que le bateau est sur l'arrière. Donc là, le 811 à l'envers, qui est le 118 à l'endroit, juste derrière, entre le matériau et le 1, en fait. C'est l'endroit, en fait, où il y a une cloison étanche. Et donc, moi, je me suis réfugié à cet endroit-là. — Combien de temps, donc, en tout ? — 19 heures, je crois. — 19 heures à cet endroit. Vous, vous arrivez près, ce bateau. Et là, alors, il faut l'avertir, parce qu'il peut pas sortir avant d'être sûr, si j'ai bien compris. Vous pouvez pas sortir, vous, de votre placard, j'appelle ça un placard, de cet endroit-là, vous pouvez pas en sortir tant que vous n'êtes pas certain que le copain est vraiment arrivé. — Voilà, parce que si je sors à l'extérieur du bateau, je suis en danger à l'extérieur. C'est-à-dire que je peux pas résister aux vagues pendant trop longtemps. Donc il faut que je sois sûr qu'il soit là, quoi. — Comment vous prévenez, alors ? — On n'a pas de moyens de communication à ce moment-là. Donc je préviens simplement en passant à côté du bateau. J'ai récupéré ce que j'ai trouvé de lourd et d'inutile à bord. — C'était mode de beurre. — Des boîtes de conserve de beurre, voilà. — Pardon, Jean-Pierre. Ils ont jeté de la bouffe. — J'ai gaspillé du beurre. Et en plus, c'était biodégradable, parce que des boîtes en fer. Et j'ai lancé des boîtes sur la coque. Et j'ai crié, tout simplement, jusqu'à ce que je l'entende. — J'aurais été mieux de jeter des oeufs à la coque. Mais j'ai mis du beurre. Et vous l'avez entendu ? — J'ai entendu une première fois. Et puis après, dans ces moments-là, on se demande un peu si on rêve ou pas, parce qu'il faut être certain de... Pour le coup, il faut pas se demander. Il faut être sûr que ce soit pas un rêve ou que ce soit pas... Et il m'a appelé une deuxième fois. Donc là, ça a revalidé les choses. Et là, j'étais sûr que Vincent était là. — Alors là, vous sortez. On essaie de comprendre les étapes. Vous sortez de votre cachette, en quelque sorte. — Voilà. C'est-à-dire qu'arrière, il y a une trappe. Bon. Le problème, c'est que la trappe, elle était sous l'eau, en fait. Et donc, c'est difficilement inaccessible et dans le noir. Donc il fallait vraiment pas rater son coup, quoi. Il fallait vraiment y aller, puis pas se poser de questions, parce qu'il fallait passer sous l'eau. Et puis... Donc il fallait qu'il n'y ait rien qui accroche. Il fallait que ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc après... — Et lui, c'est quoi, alors, pendant ce temps-là ? — Moi, je surveille. Du moment où je sais que... Enfin, du moment où je l'ai prévenu de ma présence, je reste surveillé, parce que je sais qu'il peut sortir à n'importe quel moment. Et puis à un moment, je vois des caisses sortir à l'extérieur. Puis je vois la trappe qui arrive et... ... ...rouge qui sort. — Alors vous jetez... Qu'est-ce que vous jetez, d'ailleurs, pour... — Un cordage avec une grosse boule au bout pour pouvoir la lancer, parce que je suis obligé de lancer face au vent. Et je passe trois fois. Et puis la quatrième fois, j'arrive à... J'arrive à lui passer... À passer le cordage. Et il s'amarre sur le cordage. Et je le ramène à bord. Voilà. — Vous tirez des enseignements, évidemment, de ce sauvetage, et surtout des conditions de survie dans lesquelles vous êtes resté pendant toutes ces heures. Vous dites que ça servira aux autres. Par exemple, pour les fusées, parce que vous lancez des fusées de détresse, c'est ça ? — Voilà. — C'était écrit trop petit sur les fusées. Et ça, on ne peut pas le savoir avant de les utiliser. — Ben non, non, non. Et puis il faut des choses... Dans la sécurité, il ne faut pas s'embêter avec des tartines de lecture. Il faut des choses... — Il faut dire ça dans le noir. — Oui, il faut des signes évidents qui sont efficaces. Je vais dire un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc voilà. — Vous allez essayer de faire changer tout ça ? — On essaye de faire évoluer les choses. On essaye aussi que cet incident-là, il serve aux autres et puisse peut-être améliorer la sécurité à la fois des plaisanciers et puis aussi des autres coureurs sur le prochain Vendée Globe. — Je reviens sur le sauvetage pour terminer. Donc vous avez jeté le cordon avec la boule au bout. Il faut qu'il s'y accroche, évidemment. Il ne faut pas qu'il rate son couille, à ce moment-là. Ou ça tient de votre dextérité à vous ? — Non, non. On s'est parlé avant. On sait qu'il ne saute pas à l'eau tant qu'il n'a pas fait un nœud. Donc dès qu'il a fait un nœud autour de lui, à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut à bord pour tirer. Donc je tire, je le ramène et je l'embarque. Et là, je pense qu'on est contents tous les deux. — Alors finalement, ça reste un beau souvenir. C'est terrible de dire ça dans nos phrases. — C'est des moments assez curieux parce qu'on passe d'une situation qui peut passer du drame. Ça aurait pu être fini dramatique. Bon, après, c'est vrai que le bateau, bon, il est à l'envers. Mais je peux vous dire que quand on sort du bateau... Là, j'étais accroché à un des safrons, un des trucs rouges que vous voyez sur l'arrière. Donc à ce moment-là, on est dehors quand même. Et puis là, il n'y a plus rien qui existe. C'est-à-dire que là, ça devient une belle histoire. Alors on a du mal à se dire que c'est une belle histoire. Mais à un moment ou à un autre, quand moi, je monte sur PRB et puis que je vois que je suis sauvé, lui, il sait que je suis sauvé. Donc c'est un moment quand même... C'est un moment très positif, quoi. C'est des moments de bonheur, quoi. C'est sûr. — C'est tout le paradoxe. — Voilà. C'est à la fois des moments très bas et très hauts, quoi. — Et vous, vous ne dites pas en même temps « Putain, je suis en train de perdre la course, quand même ». — Non. À ce moment-là, on n'a qu'un seul objectif, c'est récupérer l'homme. Et puis le reste, je crois qu'on oublie complètement. Je crois qu'il faut quelques heures pour se remettre et puis pour se projeter dans l'avenir. À ce moment-là, il n'y a qu'un seul objectif, c'est récupérer le bonhomme. Et puis après, on évacue tout le stress que ça génère. — Bravo, en tout cas, pour ce bel acte de fraternité, dirait. Florence Adlice. — Question ? N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Éric Zemmour. — Non, non, non. En les recevant et en les écoutant, je me disais qu'on avait reçu Kersozon il y a quelques semaines. Vous vous en souvenez, Laurent ? — Oui. — Et il était très, très, très critique sur, en général, les navigateurs d'aujourd'hui, enfin votre génération en général. Pour résumer son propos, vous étiez des hommes d'affaires incultes, quoi. En gros, c'était ça qu'il disait. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et comment vous le viviez. — Peut-être qu'il ne parlait pas forcément... — Je n'ai pas dit... Il n'a pas donné les noms, évidemment. Il a dit la nouvelle génération, quoi, évidemment. — Moi, je connais bien Olivier, hein, donc... — J'ai déjà discuté avec lui, etc. Bon, il a sa personnalité. Chacun de nous a sa personnalité aussi. Elle peut être différente... — Oui, mais il avait l'air de dire qu'il y avait des générations différentes entre Tabarly et... — Ça se passe mieux comme ça se passait avant. — Non, non, mais c'est une qualité d'homme. Il était très critique. Il disait que la qualité d'homme a baissé. Je me souviens très bien de ses propos. C'est pour ça que je me permets de... — Voilà, il a fait son carceau-zon, quoi. — Il était duré ! Il était duré ! — Donc forcément... Forcément, voilà, c'est une de ses tirades et qui sait très bien faire et... — Mais moi, ce qui me frappe dans les histoires maritimes, c'est l'inverse, précisément. C'est que les siècles passent, les bateaux changent. Il y a de l'électronique maintenant. — Mais l'amour reste... — Non, c'est pas ça ! C'est que chaque fois qu'un homme prend la mer, ça devient la même histoire qu'il y a des siècles. C'est-à-dire... — Le risque est toujours là. — Ouais, c'est un mano-a-mano entre l'homme et la mer avec les mêmes risques qu'avant. Et c'est très rare des choses qui ne changent pas comme ça, même si tout le reste a changé. Moi, je suis en désaccord avec Kersos. — Mais Kersos, on le disait le contraire. — Oui, mais je suis en désaccord. — Oui, mais moi, je pense que... Je pense que... Ben, cette histoire-là avec Vincent, elle est quand même, je dirais, une vraie aventure humaine qui existe, qui s'est passée, qui est là, qui... — Malgré les progrès techniques, malgré l'argent, malgré... — Au Cap Horn, on sait qu'il y a des centaines d'années, il y avait des problématiques avec les bateaux marchands qui essayaient de passer le Cap Horn, qui coulaient, avec des gens qui y restaient. Et puis... Et donc voilà, il y a toujours en mer, je dirais, des histoires, des belles histoires, qui se t'aiment bien ou mal, mais il y a toujours des histoires fortes. — Oui, mais ce que vous racontez ce soir... — La mer, on ne triche pas. Et la mer, elle ne change pas. — Voilà, et c'est pas très différent de l'Odyssée, moi, je trouve. — Les hommes changent peut-être, mais pas la mer. — Vous voyez, c'est les mêmes histoires que l'Odyssée, en fait, sous des formes différentes. C'est les mêmes aventures, les mêmes épopées. Et c'est ce qui reste de l'épopée dans notre époque. C'est pas beaucoup, voilà. — La mer ne change pas, sauf que peut-être vous n'auriez pas rencontré un conteneur il y a quelques années-ci. — Ça, c'est possible. — Ah ! Parce qu'il paraît que c'est à cause de ça que vous avez chaviré. — Ça, c'est un peu la problématique qu'on a. C'est dans les zones fréquentées par les bateaux marchands, on va dire, sont souvent des zones assez dangereuses pour nous parce qu'il y a des fois des conteneurs qui sont abandonnés à l'eau et nous, on en fait les frais. — Et on les voit pas venir. Ils sont pas annoncés comme les glaciers. — C'est-à-dire que soit ils se détachent des bateaux et en plus, ils peuvent flotter entre deux eaux. C'est-à-dire qu'on les voit pas. — Et on les laisse pas de ça ? — Donc ça, c'est... — Non, ils flottent parce que ce sont des commandants de l'U.S. armée qui les pilotent et qui ont appris à faire flotter les conteneurs. C'est n'importe quoi. Jean-Pierre Coff, est-ce que vous êtes admiratif de ce genre d'aventure et de ces zones qui partent en mer en solitaire ? — Je trouve ça très émouvant parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir comme ça très près de soi des héros. et je trouve que l'un et l'autre... — C'est pour moi que vous dites ça ? — ...ont un comportement héroïque parce que c'est vrai, risquer sa peau pour sauver un autre mec, il n'y a pas que de l'amitié, il n'y a pas que le respect de la mère, il y a quand même une forme d'héroïste là-dedans et moi, je suis très ému de voir ça. — Mais Jean-Pierre, je me jetterais à l'eau pour vous s'il le fallait. — Je n'en doute pas, mais la situation ne s'est pas présentée. — Je le crois, mais je voudrais que vous me le prouviez. On peut se jeter ensemble dans une baignoire, mais ça se finira à ça pour le moment. — Jean-Pierre, vous êtes né à Pont-Labbé, vous connaissez Kerviel, Vincent Rioux ? — Ah, j'étais à l'école avec son grand-frère. — J'étais sûr ! Ah, Jérôme Kerviel ? — Non, avec son grand-frère. — Vous connaissez le petit, alors, si vous connaissez le grand ? — Non, je ne l'ai pas connu. — Ah, merde. — C'est pour ça que vous n'êtes pas allé le sauver, quand il a coulé. — Ah non, parce que je me disais que peut-être vous auriez pu aussi profiter... Non. — Non. — Pas du tout. — Pas du tout. — C'est vrai qu'il est moins causant que vous, quand même. — Oh non, ça dépend. — Vous connaissiez avant, il faut le dire, d'abord parce qu'on l'a rappelé, vous avez été concurrent sur le Vendée Globe précédent, mais je crois même que vous avez fait, pas comme Jean-Pierre et moi, mais du bateau déjà ensemble, et une course ensemble. — On a déjà fait du bateau ensemble quand j'ai commencé. Moi, j'étais un petit jeune et j'ai eu l'occasion de naviguer avec M. Jean Lecam. — Il vous a appris des choses ? — Voilà, exactement. — Il vous a appris comment sauver un type au cas où il aurait des problèmes ? — Comment prendre la mer. — Ça, c'est un truc... Je pense que ça s'apprend pas, mais il m'a appris des choses, ouais. — Tous les deux, vous étiez des spécialistes de la course du Figaro, l'un et l'autre. Quand on se lance pour la première fois d'une aventure qui n'est plus du tout la course du Figaro, qui est une aventure autour du monde, c'était pas le cas là, cette fois-là, c'était le cas à la fois d'avant. C'était votre première fois quand vous avez gagné le Vendée Globe. C'était la première fois que vous participiez à cette course-là. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec une solitaire. — Non, la solitaire, c'est une très belle course, mais le Vendée Globe, c'est aussi une très belle aventure. Je crois que d'aller faire ce tour du monde en solitaire, c'est quelque chose... C'est une expérience importante dans la vie d'un marin. C'est une expérience assez unique. C'est pour ça qu'on y retourne. — Et vous allez y retourner encore ? — Peut-être, oui. — Vous êtes prêt à refaire la prochaine ? — Bah moi, entre guillemets, j'ai tout l'avenir devant moi, donc pourquoi pas. — Jean Lecam ? — Ah bah moi, c'est sûr. — C'est dame, quand même. — Ah bah je peux pas rester là-dessus. En plus, là, c'était une expérience extraordinaire. Donc je partirai la prochaine fois avec plus de sécurité que cette fois-ci, forcément. — Ouais, vous pourrez vérifier si ce qui est écrit sur les fusées est écrit plus gros. — Voilà, je vais peut-être refaire les marquages sur les fusées, etc., etc. — Bah bravo pour cette aventure. La prochaine course, quand même, est-ce qu'elle est déjà fixée ou est-ce que vous n'avez plus de bateau, évidemment ? — Ah bah pour le moment, j'ai plus de bateau. Et donc là, je suis à pied. Donc je suis un marin à pied. Donc il faut qu'on reconstruise, il faut qu'on rebâtisse un projet. Et puis voilà, c'est dans ces jours-ci, dans ces mois-ci, qu'on va rebâtir et reconstruire. — Et vous, votre bateau, vous l'avez récupéré parce qu'il est moins cassé ? Vous, il est cassé, mais il n'a pas chaviré. — Voilà, il existe toujours. Il va revenir en Europe, là, d'ici un mois. Donc pareil, avec mon partenaire, on va envisager l'avenir. Et certainement, les courses cette année, pas de problème. — Et est-ce que vous allez être à l'arrivée pour accueillir Michel Desjoyeaux ? — Ah bah oui, oui, on est quand même dans cette course. Et puis il y a eu un certain nombre de choses avant cet accident. Donc il y a une bagarre aussi. Quand on se bagarre pendant des jours et des semaines, les uns contre les autres, il y a aussi le plaisir d'aller accueillir les autres à l'arrivée et puis aller voir dans quel état ils arrivent. — Et de voir des cours. — Comment sont les bateaux ? Et puis aussi, voilà. — Ça t'y colle pas mal à l'arrivée ? — Ah bah l'arrivée, c'est la fête. Parce que c'est vrai que le départ, un départ de Vendée Globe, c'est un peu le stress. Et puis voilà, tout le monde... On part à la guerre. Mais là, on revient, quoi. Là, c'est le retour. Et c'est toujours... Voilà, ça va être des feux d'artifice. Ça va être, je pense, une ambiance plus festive et beaucoup plus détendue que sur un départ. On vous remercie tous les deux. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez. Vous êtes nos invités. On sera très fiers d'ailleurs que vous restiez avec nous. Vincent Rioux et Jean Lecame. Pour l'instant, c'est Michel Desjoyeaux. Allez, vous m'installer, si vous voulez bien.